Faits saillants et faits intéressants. Un bas-relief de la dynastie en 200 avant Jésus-Christ a été récemment découvert montrant Shou-Shou comme un chien de chasse au cours de cette période en Chine. Martha Stewart possède plusieurs Shou-Shou et les a fréquemment présentés dans son émission matinale. Dans les temps modernes, le Shou-Shou est devenu un animal de compagnie et un chien de garde à la mode, mais il existe de nombreuses preuves que le Shou-Shou était également utilisé comme chien de sport dans la Chine ancienne. La race à différentes périodes de son existence s'appelait différemment, mastif tibétain, chien tatar, chien barbare, mais pendant près d'un siècle, elle s'appelait Shou-Shou. Il existe de nombreuses versions différentes de l'origine du nom Shou-Shou, du nom du lieu sur le navire pour le transport de marchandises Shou-Shou à la forme d'argot comestible, Shou. Mais seulement deux d'entre eux semblent réels. Selon l'un, le Shou-Shou tire son nom de l'ancien chien Chu, de l'autre, ce nom a été donné à la race par des marchands anglais, qui faisaient le commerce des épices orientales et appelaient tous les Chinois vivants en Angleterre Shou-Han-Shink. Shou-Shou littéralement, chien, lion hirsute, aussitant chouant, littéralement, chien de la dynastie tan, chien de garde, compagnon, l'une des plus anciennes races de chiens. De par leur origine, les Shou-Shou appartiennent au groupe Spitz, mais on suppose qu'il y a un mélange de sang de mastif tibétain en eux. Histoire de la race Ces chiens ressemblant à des ours en peluche sont très populaires dans le monde entier. Shou-Shou est très affectueux et capable de dévouement désintéressé, non agressif, mais en même temps absolument intrépide, prêt à défendre son maître, jusqu'au sacrifice de soi. La psyché des mâles et des chiens est différente, les mâles, en règle générale, sont plus équilibrés et plus sobres. Leur prudence atteint parfois l'absurdité. Ils croient que la décision leur revient toujours. Il est assez difficile de le déséquilibrer, mais s'il commence un combat, alors au combat, il devient un adversaire redoutable. En toutes circonstances, un chaudeau sait garder sa dignité et son équanimité, les accès de colère excessifs ne lui sont pas caractéristiques, et la peur est une humiliation de sa dignité. La psyché d'une chienne est plus mince, plus riche et plus complexe, elle est généralement plus intelligente qu'un chien. Ils sont doux, très coquets avec les mâles, mais, mettant en place des mâles indésirables, ils expriment leur mécontentement, avec des aboiements dégoûtants et grincheux, et une manière particulière de mordre, pas férocement, comme des chiens de combat, mais saisissant superficiellement la peau, mais l'ennemi crie de douleur et recul. Le chien ne se laisse pas commander et forcé par le dressage, requiert une attitude égale, calme, sérieuse et affectueuse, et capricieux jusqu'à l'obstination. Chaux-chaux est assez difficile à dresser en raison de sa sensibilité, de sa retenue et de son indépendance de caractère, et lors de l'élevage d'un chiot, il est nécessaire de montrer tous les meilleurs traits de votre propre caractère. Un exercice constant, une surveillance, une éducation minutieuse sont absolument nécessaires pour cette race de chien. Assurez-vous de brosser le pelage tous les jours, avec une brosse de massage métallique. En raison de leur pelage épais, le chaux-chaux tolère mal la chaleur. Ils sont très propres, et aiment l'ordre. Ils ne courront jamais dans une flaque d'eau, et en passant entre les plates-bandes et les plates-bandes, ils ne fouleront pas le sol meuble, ils ne toucheront pas une seule plante. Chaux ne décroche jamais du sol, et s'il s'intéresse à l'odeur, il l'examine avec la minutie du professeur. Il est très difficile d'enlever le masque d'importance d'un chaux dans la rue, bien qu'à la maison, il se comporte comme un maître, calmement et naturellement. Sensible à la dysplasie de la hanche, aux maladies de la peau et aux anomalies des paupières. En raison de sa faible fertilité, et de ses caractéristiques de reproduction connues uniquement des spécialistes, le chaux-chaux ne sera jamais une très grande race. Le chaux-chaux est le plus ancien mystère d'Orient. L'hypothèse selon laquelle chaux-chaux est le plus proche parent du loup peut être prouvée sur plusieurs exemples. La langue bleue est l'héritage de certaines espèces de loups polaires éteints, la couleur bleue originale du chaux est un autre trait de l'ancêtre sauvage, comme ainsi qu'un bon parfum, capacité à chasser. Il existe plusieurs versions de l'origine de la race, mais il est certain que son histoire remonte à plus de deux millénaires. On trouve des images de bouffe sur des faillances chinoises d'une période très ancienne-150 ans avant Jésus-Christ. La lignée pure race chaux-chaux était maintenue dans les monastères bouddhistes, où ils élevaient la race et tenaient des journaux spéciaux, essentiellement les pedigrees chaux-chaux. Le sang rafraîchissant a été effectué grâce à l'échange de producteurs entre les monastères. Ils étaient utilisés pour la chasse, la garde, la conduite du bétail, comme chiens de traîneau. Il existe une version indiquée dans les manuscrits anciens, elle parle du but sacré de ces chiens. Les lamas tibétains utilisaient le chaux dans les moments de méditation. Lorsqu'un lama se déconnectait de tout ce qui était mondain pour atteindre l'illumination, le chaux était là et servait de pont, de fil invisible de sa connexion avec le monde réel, permettant à une personne de revenir sur terre. Et lorsqu'il lévitait, le lama utilisait la chaleur et l'énergie de la nourriture pour décoller du sol. Au cours de son existence, ce chien s'appelait différemment Dog du Tibet, chien tatare, chien barbare, et depuis presque 100 ans, il s'appelait Chaux-Chaux. Chaux est le plus ancien des Spitz. La race a été incluse dans le livre de l'anglische Kennel Club en 1894. Et les premiers chiens ont été emmenés par des marins anglais en Angleterre comme objets exotiques, et ils ont été placés dans le zoo. La deuxième exportation du chaux eut lieu plus tard, un marchand anglais apporta plusieurs chiens pour le prince de Galles. Rien qu'en 1877, plusieurs chiens chinois ont été enregistrés au anglische Kennel Club. En 1880, le chaux est présenté pour la première fois lors d'une exposition dans la classe des races méconnues. En 1895, le Chaux-Chaux Club fut enregistré en Grande-Bretagne. L'élevage anglais de Chaux-Chaux a dicté les lois dans le monde de cette race. Cela a conduit à la consolidation de ces traits qui leur donnent une ressemblance, avec un ours en peluche, un museau court et large, des oreilles qui ont presque disparu, dans des cheveux longs et épais, de beaux yeux brides et expressifs, des os puissants, un corps carré et une coupe ajustée. Que. Apparence. C'est un petit chien. La hauteur au garrot est de 48-51 cm. La tête est massive, large dans le crâne, avec une transition nette du front au museau. Le museau est court, légèrement pointu, large, plat vu de face, ne s'effilant presque pas vers le nez. La langue, le palais et les gencives sont violets foncés. Les yeux sont petits, très foncés, droits et enfoncés. Les oreilles sont dressées, petites, épaisses, en forme de triangle isocèle, attachées large et basses. Le cou est court et attaché haut. La cage thoracique est large et profonde. La queue est attachée haut, fortement enroulée en un anneau sur le dos. Le poil est long, droit, lâchement attaché au corps, avec un sous-poil fortement développé. Les poils décoratifs sur le cou, les membres et la queue sont bien développés. La couleur est noire, marron, crème, bleu et rouge-rouge. Des traits de caractère distinctifs. Les chouchots sont le plus souvent gardés comme animaux de compagnie. Parmi les célèbres propriétaires de chouchots figurent Sigmund Freud, Don Bluth, Walt Disney, Elvis Presley, Clark Gable, Lilda Govey, Martha Stewart. Son sens aigu de la propriété, combiné à son approche parfois trop sérieuse des étrangers, peut être une mauvaise surprise pour ceux qui ne connaissent pas la race. Cependant, la timidité et l'agressivité ne sont pas caractéristiques d'un chouchot bien élevé. Il est très fidèle à sa famille et est étroitement lié à son maître. Les chouchots ont tendance à montrer leur amour uniquement à ceux avec qui ils ont des liens étroits, donc les nouveaux visiteurs de la maison ne devraient pas physiquement insister sur l'attention du chouchot, car il sera immédiatement pris pour un étranger de la même manière que les membres des siens. Les propriétaires de chiens inexpérimentés doivent se méfier des affrontements entre chouchots et ceux qu'ils perçoivent comme des étrangers. Cette notoriété de la race a signifié que la couverture d'assurance de nombreux propriétaires ne couvre pas le chouchot. Les mâles et les femelles vivent généralement ensemble avec moins de stress que les autres races de chiens, mais cela ne garantit pas une coexistence pacifique des chiens des deux sexes à la maison. Le chouchot n'est pas une race très active. Vivre en appartement, s'ils ont suffisamment d'opportunités pour une activité physique quotidienne, leur convient. Chouchot peut sembler indépendant et distant toute la journée, maintenir une distance confortable avec les autres, mais rester à portée de voie ou préférer regarder les nouveaux invités à l'entrée. Les propriétaires doivent être préparés à des promenades quotidiennes rapides avec le chouchot, même s'ils ont une cour clôturée, pour répondre aux besoins de développement mental et physique du chien. Bien que les chouchots soient des chiens faiblement énergiques pendant la majeure partie de la journée, ils auront besoin de temps pour explorer et jouer, afin de rester satisfaits et heureux. De nombreux chouchots excellents dans les méthodes d'entraînement au renforcement positif telles que l'entraînement au clic, où les chouchots résolvent des problèmes naturels et n'obtiennent pas de tâches répétitives à l'infini. Chouchots montrent souvent de l'entêtement dans l'apprentissage, ne voulant pas faire le même exercice régulièrement. Les chouchots, qui sont le plus souvent gardés comme animaux de compagnie, ont tendance à faire preuve de discernement envers les étrangers et peuvent être farouchement protecteurs envers leurs propriétaires et leurs biens. Cependant, les normes de l'American Kennel Club considèrent le chouchot trop agressif ou trop timide comme inacceptable. Pour éviter les agressions et la surprotection à l'âge adulte, une socialisation continue le plus tôt possible permettra aux chiens de s'adapter. Lorsque chouchot atteint l'adolescence, il rejette l'autorité de tout propriétaire qui ne mérite pas sa confiance. L'agressivité peut être l'une des caractéristiques comportementales distinctives de cette race. L'agression, lorsqu'elle se produit, est souvent montrée à d'autres chiens du même sexe, en particulier le chouchot. En raison de leur fort instinct de chasse, il est recommandé que ces chiens restent derrière une clôture, en laisse et loin des chats et des petits chiens. C'est pourquoi il est si important qu'ils soient socialisés tôt dans leur développement, afin qu'ils puissent gérer correctement les étrangers. Au début, les chouchots hésitent beaucoup à traiter avec des étrangers. Cependant, ce problème peut être évité si les propriétaires forment le chouchot à un jeune âge. Dans une étude publiée dans le Journal of the American Veterinary Medical Association, les chouchots étaient responsables de 8 des 238 décès liés aux morsures de chiens entre 1979 et 1998. Entretien et soins. Il existe de nombreux aliments secs et engelés pour chiens d'excellente qualité disponibles dans le commerce. Vérifiez régulièrement que votre peau de chouchot ne présente pas d'irritation ou d'autres signes d'allergie, même si vous n'avez pas changé votre nourriture, car les fabricants d'aliments pour chiens changent souvent de formule. Sachez que les friandises pour chiens peuvent également provoquer des allergies et des problèmes digestifs. Consultez votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'état de votre chien. Les chouchots à pelage grossier et lit sont un double pelage abondant et nécessitent un toilettage régulier. Un brossage minutieux de vos dents au moins deux fois par semaine et un bain mensuel aideront à garder la peau et le pelage de votre chien en bonne santé. Veillez à éliminer immédiatement tout problème parasitaire, comme les puces ou les tiques. Incluez des soins des yeux et des oreilles à chaque toilettage et coupez vos ongles régulièrement. Le pelage et les poils du chiot autour de la tête peuvent s'emmêler et former des boules de poils s'ils ne sont pas soignés régulièrement. Il est conseillé d'utiliser un sèche-linge pour sécher complètement la nourriture après le bain. Le chouchot est un chien actif et alerte nécessitant un exercice modéré. Évitez l'exercice pendant les périodes chaudes de la journée, car la race ne tolère ni la chaleur ni l'humidité. Des cours de socialisation précoces et de dressage de chiot sont recommandés pour aider à faire de chouchot un compagnon bien adapté et bien élevé. La patience et le renforcement positif et constant sont les clés d'un apprentissage réussi. Chouchot est un chien très intelligent, mais peut être têtu. Les méthodes d'enseignement brutale doivent être évitées afin d'instaurer la confiance. La patience, les éloges et la pratique régulière sont les meilleurs outils à utiliser avec chouchot. Santé. Chouchot peut souffrir d'entropion, de glaucome, de cataracte juvénile, de lymphome, de dysplasie de la hanche, de diabète sucré, de panphie du canin et de cancer de l'estomac. Le chouchot est une race à haut risque de maladies auto-immunes et sujette au mélanome cutané. Prix et comment acheter correctement. Le prix des chiots chouchots peut être différent selon la classe, l'âge, le sexe, la couleur. Par exemple, le coût d'un chiot de classe animal de compagnie est de 180 dollars américain, un chiot de classe de race de 400 dollars américain, un chiot de classe d'exposition de 1200 dollars américain et plus. Afin de vous protéger au maximum contre l'acquisition d'un animal de compagnie non-race ou en mauvaise santé, il est conseillé d'acquérir un chiot dans une crèche spéciale. Après tout, des éleveurs professionnels y travaillent, soucieux de la pureté de la race et protégeons leur réputation, comme la prunelle de leurs yeux. En bout de ligne, l'une des plus anciennes races de chiens utilisées par les Chinois depuis des milliers d'années, comme chiens de chasse, transporteurs de frettes et chiens de garde. Ils sont arrivés en Europe au début du XIXe siècle grâce à des commerçants anglais qui ont réussi à exporter plusieurs paires. De nos jours, en raison de leur apparence extraordinaire, de leur caractère calme et équilibré, et de leur dévotion, les chouchots sont extrêmement populaires en tant que compagnons.